Paris, rive gauche, c'est ici que depuis presque un siècle s'est établi le premier grand magasin au monde, le bon marché, temple du luxe. Et le fleuron de cet établissement, c'est son épicerie fine, une institution de la gastronomie parisienne pour les grands chefs, mais aussi pour tous les amateurs de cuisine. Inauguré en 1923, à une époque où avoir un espace dédié à l'alimentation est une première pour un grand magasin. Dans ces années d'après-guerre, Paris a soif de nouveautés. Alors ici, on vend les plus beaux produits de la métropole et de ses colonies. Depuis, la grande épicerie ne désemplit jamais. Moi, quand je suis de passage ici, j'en profite en général pour passer parce que j'y trouve des produits que je trouve pas ailleurs. Celui qui sélectionne les produits de tous ses rayons, c'est lui, Laurent. Responsable commercial depuis dix ans, il perpétue la tradition d'excellence de l'épicerie fine. La première chose à la grande épicerie qu'on regarde, moi, en tant qu'acheteur, la qualité du produit. Après, sa présentation était aussi très importante. Que ça soit bon, que ça soit beau et que ça soit accessible aux gens. Les prix varient en fonction de leur rareté et de leur provenance. Dans cet espace de vente de 3000 m2 rénové il y a quatre ans, sont vendus des produits d'exception provenant de France, mais aussi du monde entier. Et ça, c'est vraiment des perles de sel qui sont récoltées à la main sur le lac Assal à Djibouti. Il y a beaucoup de vent sur cet endroit du lac. Et du coup, ça roule le sel et ça fait des petites billes. La numéro 1, vous voyez, c'est toute petite comme ça. Et nous, on a de la numéro 2 derrière. Des billes qui sont beaucoup plus grosses selon le vent qu'il peut y avoir sur ce lac. Des produits haut de gamme, mais pas seulement. Si certains basiques ont gagné leur place, c'est parce qu'ils sont magnifiés avec un autre emballage. Alors ce qu'on paye en plus, c'est le packaging. Par exemple, ce sel de 500 grammes vendu en supermarché à 5 euros est présenté ici en édition limitée et vendu à 11,65 euros. Donc là, on est dans le rayon huile d'olive. Avec l'Afrique du Sud ici, avec une très très bonne huile d'olive, qui est un produit fabuleux, qui est toujours médaillé dans les concours. Ça, c'est vendu 19,80, ce qui est un prix tout à fait correct pour un demi-litre d'huile d'olive de très haute qualité. Et puis, on a aussi, nous, notre petit clin d'œil avec la parcelle qu'on a sélectionnée dans la Vallée des Beaux, qui est la parcelle de Figuerolles, sur laquelle on a une huile d'olive qui nous est réservée. Ça, c'est vendu 27,90. Là, on est sur une huile sélective de très haute qualité. Laurent a déniché plus de 30 000 produits différents. À l'image de l'enseigne chic de la rive gauche, la grande épicerie doit proposer de la qualité dans l'air du temps. La clientèle en est très friande. Depuis peu, Laurent a misé sur la nouvelle tendance du moment, les infusions. Il y a un vrai développement qui va arriver sur les infusions. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est déjà une boisson qui est passée devant le café, qui est à la hauteur du thé. Donc voilà, nous aussi, il faut qu'on se prépare à avoir cette proportion de produits, notamment sur les infusions qui sont à thème, c'est-à-dire digestives, relaxantes. Par exemple, voilà, on a une bonne humeur. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a pétales de rose, gruyes de cacao. Tout ça, c'est des produits qui sont dynamisants. Voilà, après, des dosettes à l'unité. Voilà, ça, c'est super sympa. On le met dans son sac à main. Donc c'est aussi nomade, l'infusion aujourd'hui. Ça va devenir nomade. On va l'avoir dans ce sac. Comme on a son sachet de thé, on aura son sachet d'infusion. Ça, c'est notre métier. Tous les jours, on doit être dans le coup et on doit proposer des choses qualitatives. Ça, c'est le premier chose. Et puis des choses qui sont dans l'air du temps, qui sont demandées par les clients et qui sont plébiscitées par l'ensemble des gens. Voilà. Innover chaque jour, c'est l'objectif principal de la grande épicerie pour continuer à être attractive. Mais si celle-ci a réussi à se faire un nom, c'est aussi grâce à un savoir-faire d'un chef qui cultive tradition et qualité. Il est 7 heures. Jean-Jacques Massé, le directeur de la gastronomie de la grande épicerie de Paris, s'apprête à rejoindre ses équipes. Bonjour. Meilleur ouvrier de France depuis 1996, c'est un chef de renommée internationale qui a œuvré dans les plus grands restaurants parisiens. En véritable chef d'orchestre, il met en musique le travail dans les cuisines qu'on appelle ici laboratoires. Les laboratoires, c'est 15 000 mètres carrés avec 80 personnes qui s'activent. Les boulangers, eux, sont là depuis minuit. Ils ont préparé les viennoiseries et le pain pour être prêts à l'ouverture à 8h30. Tu vaporises ? Ah oui. Mais avant d'enfourner les croissants, une petite touche d'œuf battu pour qu'ils sortent parfaitement dorés. À la grande épicerie, les viennoiseries partent comme des petits pains. Alors il faut en produire 450-300 par jour et 200 pains au chocolat. Et pour le pain, des milliers de baguettes de 90 sortes différentes. Ici, pâtes surgelées, tout est préparé sur place. Le chef doit aujourd'hui créer une nouvelle recette. On se met sur le burger pour Brooklyn. Vous avez préparé le ketchup qui est là. C'est à base de roquettes toujours ? Ce burger est préparé dans le cadre d'une future campagne sur le thème de New York Brooklyn, organisée au bon marché. Peut-être rajouter un peu plus de verre, peut-être. Pour que ça ressorte un peu sur les côtés. Pour que ça sorte un peu du burger, un peu désordonné. La grande épicerie est associée au projet et doit proposer des plats qui rappelleront le thème. Cette opération sera lancée dans 7 mois. On s'y prend longtemps en avance parce qu'il y a déjà un gros travail de recherche, une sourcing de produits. Et là, dans un mois, on aura presque fini Noël. Noël, c'est pourtant dans plusieurs mois. Alors, Loïc, dis où mon pote ? Ah oui. Loïc, le chef pâtissier, lui présente sa tarte aux pommes avec pas moins de 4 cuissons dans la pomme. A chacun sa technique pour faire de cette tarte un produit unique, signé la grande épicerie. C'est la ruse de Sioux. Ça, c'est la ruse du pâtissier. Tous les intermédiaires pour aller plus vite et sans trop de sucre. C'est juste le petit bois, le blanc, pour finir la tarte. Ah, il fallait y penser. En fait, l'idée, c'est travailler une tarte aux pommes qui soit aussi bonne que belle. Voilà. Je suis d'abord sur le goût et après, sur le visuel. Mais pour juger, il faut goûter. C'est bon, hein ? Moi, j'adore. Très, très bien. Excellent. La pâtisserie a collaboré avec le nouvel espace Soulier que Le Bon Marché va ouvrir prochainement. Pour l'occasion, ils ont réalisé un éclair en forme de ballerine. En fait, c'est un chocolat qu'on a transformé et qui se travaille comme de la pâte à modeler. Comme ça reste du chocolat, ça fond assez vite. Il faut le travailler assez rapidement. 8h30, pour le chef, c'est l'heure des courses. Mais pour lui, pas besoin de se déplacer. Tout est disponible à l'étage dans les allées de la grande épicerie. Premier arrêt, la boucherie. Tu peux me préparer ? On peut être bourguignon pour tout à l'heure. Jean-Jacques a repris les rênes de l'enseigne il y a 15 ans. Bonjour Nat, tu vas bien ? Aujourd'hui, au bout de 14 ans, vous êtes toujours heureux de travailler ici ? Moi, je dirais même plus que jamais. C'est une référence pour tous mes collègues, mes collaborateurs, mes copains qui sont à l'extérieur. Ils disent, attends, t'as une chance énorme. Au même titre qu'un grand palace dans le monde, la grande épicerie, je considère que c'est l'un des plus grands palaces de l'alimentaire. Voilà. Donc pour moi, c'est un outil, c'est un lieu merveilleux. Un outil qui permet aussi d'élaborer et de tester de nouvelles recettes. Celle-ci va être servie comme plat du jour au restaurant principal du magasin. Je t'amène Bourguignon tout à l'heure, mon rond-droit et les agrumes que j'ai pris chez Nat pour faire un marmelade d'agrumes. Dès son ouverture, il est pris d'assaut. La clientèle rassemble des habitués, des personnes travaillant dans le quartier ou venues pour faire leurs emplettes. Au total, 400 couverts par jour. A la carte, des plats à mi-chemin entre la brasserie et le gastro. Les prix varient entre 25 et 40 euros. Si au bon marché, on mise sur l'artisanat et la tradition, outre-Atlantique, on préfère jouer la carte de la démesure. Aux Etats-Unis se trouve l'un des centres commerciales le plus grand du monde, le Mall of America, un géant situé dans la banlieue de Minneapolis, dans le Minnesota. Chaque année, le Mall of America accueille 42 millions de visiteurs. C'est le site le plus fréquenté du pays. S'il attire autant, c'est par son concept qui mêle shopping et loisirs. Mais ici, lorsqu'on parle de loisirs, c'est en vrai et en grand. Autour des 520 boutiques, il y a un parc d'attractions, un aquarium, 14 salles de cinéma, 3 supermarchés, 50 restaurants, 7 discothèques et même un hôtel. Plus impensable encore, une chapelle où l'on peut s'y marier. Nous ne sommes ni à Disneyland, ni à Las Vegas, mais bien dans un centre commercial. Avec ses 400 000 mètres carrés, ce mastodonte est presque aussi grand que le Vatican. Le Mall of America est conçu pour être une destination en soi. Ici, tout est fait pour rester plusieurs jours et dépenser sans compter. Bienvenue dans la plus grande usine à consommation de la planète. Dans les 10 kilomètres autour, 50 hôtels. Mais depuis 2013, il y en a un à l'intérieur même du centre commercial. Regardez comme c'est beau l'entrée. Wow. Cette famille française habite dans la région. Elle vient passer le week-end dans cet hôtel de luxe. Là, c'est les chambres alors les enfants. T'as vu ça un peu ? C'est énorme, regarde comme c'est haut en plus. Et ce soir, barbecue au dîner. Wow, c'est joli. Allez, on va faire le check-in. Ouais. La chambre est à minimum 125 euros la nuit. Et le tarif peut aller jusqu'à 500 euros pour les suites. Un certain budget, mais qui vaut le coup. On est venu en famille, les enfants sont contents. On nous a dit des bonnes choses. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mall of America, les enfants ? Qu'est-ce que c'est ? Un part d'attraction ? Mais non, c'est un centre de shopping où on va là. Cet hôtel 4 étoiles de 500 chambres offre tout le confort pour le client. C'est un peu grand. Il faut des vélos. Ça n'a rien à voir avec les petits appartements parisiens ou autre. C'est assez incroyable, effectivement. Les voitures, les bâtiments. Tout est gros. Tout est gros, même les gens. Ouf ! Voilà. Wow ! Je crois que ça, c'est la chambre des parents, je crois. Wow ! Oh ! C'est une tente ! Une tente ! Tout est pensé jusqu'aux moindres détails pour satisfaire les visiteurs. Direction les boutiques. Des magasins de vêtements, de bijoux ou encore d'accessoires, mais aussi des marques qui ont misé gros pour éblouir les clients. Wow ! Regarde ça ! Ici, le géant du jouet n'a pas fait les choses à moitié. Les petits personnages de la... sont plus grands que toi. T'imagines ça à la maison ? Pour construire ce robot de 10 mètres de haut, il a fallu utiliser 2 800 000 pièces. Le mall abrite tout un univers qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. À peine arrivés, la famille va tester le parc d'attractions. Regarde le truc là-haut ! Regarde les gens là-haut ! C'est surdimensionné, regarde ça, une roue, on dirait une fête foraine à l'intérieur, quoi. C'est incroyable, hein. En France, t'as un manège, c'est comme ça à côté, quoi. Mais là, c'est ça, en stéroïde, quoi. La famille n'a que l'embarras du choix. 35 attractions, autant que dans le parc Astérix. Regarde ça, ce truc là, c'est phénoménal, hein. Rollercoaster, balançoire géante et même une rivière sauvage. Le pass est à 83 euros et donne accès à tous les manèges. Moi, j'ai grandi dans une petite ville à Haute-Savoie, à Salanche. On n'avait jamais des trucs aussi grands que dans la ville, toi. C'est énorme ! Regarde ça ! Je pense que les gens viennent ici pour ça, quoi. Particulièrement l'hiver où il fait vraiment froid ici. On est bien à l'intérieur, quoi. Oh, wow ! Eh oui, il est content, hein. Il y a de quoi s'occuper ici, hein. Passe une journée, les enfants sont ravis. Ils vont rentrer, ils sont fatigués, parfait. Pour faire dépenser les familles, le mall séduit en priorité les enfants pour qu'ils demandent à leurs parents de revenir. La famille continue sa visite. Soudain, elle est attirée par un espace original. Alors, les enfants, vous êtes des bons policiers, des bons inspecteurs ? C'est CSI. Cette activité fait fureur chez les grands, comme les petits. Ici, on est transportés dans l'univers de la fameuse série américaine des experts. Alors, observez bien les enfants, qu'est-ce qu'on voit, là ? Et on peut y reconstituer une scène de crime. Ah bah ça, c'est une bonne question, hein. Elle a quoi, son visage ? C'est une mouche ? C'est bien, on va apprendre des choses. Venir à un métier, peut-être. Peut-être que nos enfants vont devenir des experts. Une enquête bien ficelée, plus vraie que nature, en plein milieu du centre commercial. C'est un peu curieux des tissus, ouais. On se croirait pas, on va faire du shopping, là. Là, on est sérieux, attention. Là, on enquête, hein. Une pauvre dame est décédée hier. Le pari du mall, fusionner commerce et divertissement pour vous retenir le plus longtemps possible et vous faire dépenser le plus possible. C'est ce qu'on appelle le shoptertainment. C'est génial, hein. Vraiment, les enfants sont ravis, et bah nous aussi. Du coup, ça marche souvent comme ça. Ça marche souvent comme ça. Si on habitait là ? Et c'est vrai que je crois, pour certaines familles américaines, ça c'est leur activité. C'est de venir au centre commercial. Ils aiment bien de regarder les gens, de voir ce qui est à la mode, même si... Mais bon, c'est vrai que forcément, peut-être qu'ils pensent pas qu'ils vont acheter, mais t'es là, et tu vois des choses. Tu penses que t'achètes pas, mais t'achètes quand même, parce que t'es là, et puis... Finalement, tu dépenses d'argent. On est un peu comme des gros portefeuilles, mais... Les enfants, là-bas, regardez, y'a des chaussures. Le mall a réussi son coup, impossible ici de ne rien débourser. C'est ça, c'est la carotte. S'ils sont bien sages, on peut faire un petit tour à côté, quoi, au parc. La transition entre l'attraction et le shopping va se faire tout en douceur, car tout est réuni au même endroit, même les boutiques les plus improbables. Comme American Girl, où les petites filles peuvent se faire fabriquer une poupée à leur image. Dans le Mall of America, tout est possible. On peut même acheter des pâtisseries pour son chien. La boutique se trouve en plein milieu du mall, dans un kiosque d'à peine 20 mètres carrés. Celui-ci est au beurre de cacahuète et au yaourt. C'est bon pour l'estomac et la peau. Marc est le créateur de cette pâtisserie peu ordinaire. Il concocte tous ces biscuits rigolos et appétissants chez lui, en famille. Et c'est avec sa fille qu'il tient la boutique. Les recettes sont toutes développées pour nous. Nous les avons toutes goûtées. On essaie de les faire les plus appétissantes et savoureuses possibles. On change les modèles selon la saison. On fait en sorte qu'ils soient les plus chics possibles, mais aussi qu'ils aient des vertus bénéfiques pour la santé. Comme ça, les maîtres se sentent bien quand ils en donnent à leurs chiens. A l'intérieur, il n'y a rien qui n'est pas recommandé pour les chiens. Les gâteaux ne contiennent pas de conservateurs bizarres. Ils sont 100% naturels. Ce ne sont que des ingrédients normaux et très bons pour les animaux. De 65 centimes à 6,50$, les biscuits sont à la portée de tous. Des petits prix qui ramènent un bon nombre de clients. Je pense qu'ils sont super mignons. Ils sont très bien faits. Et comme je viens d'avoir un petit chien, je suis venue lui en acheter quelques-uns. Mais ce qui marche le mieux, ce sont les gâteaux d'anniversaire. Je dis toujours que nous cuisinons pour les chiens, mais nous décorons pour les maîtres. 19,99$ pour celui-ci. Ce business rapporte gros à l'entreprise familiale. En bénéficiant de la clientèle du mall, elle réalise un chiffre d'affaires de 240 000€ par an. Le Mall of America est un très bon emplacement parce que c'est le seul endroit où tout le monde se rend quand ils sont dans les alentours. Ils disent tous, on doit aller au Mall of America. Donc c'est un très bon emplacement. Vous avez des gens qui viennent de partout. Vous avez les clients réguliers, ceux qui viennent une fois dans l'année et puis ceux qui viennent une fois et qui se mettent à commander tout le temps. La plupart du temps, les clients disent, il faut que je ramène un gâteau à la maison pour mon chien. Nous sommes venus faire des courses l'autre jour et on ne lui en a pas pris. Donc là, si je ne lui en ramène pas cette fois-ci, il sera triste. Ça me fait rire et je leur réponds, mais est-ce qu'ils savent vraiment où vous êtes venus ? Pour cette petite entreprise, comme pour les marques de luxe, de sport, de chaussures ou de grandes chaînes, c'est une aubaine d'être au Mall of America. Alors le centre commercial en profite et fait payer l'emplacement au prix fort. 500€ le mètre carré, deux fois plus que la moyenne nationale. Pour donner envie de revenir et d'attirer plus de visiteurs, le mall va encore plus loin. Il n'hésite pas à utiliser des techniques étranges qui s'apparentent à de l'espionnage. Tout se passe ici, au troisième sous-sol, dans cette petite salle de 15 mètres carrés. Devant ce mur d'images, deux community managers sont là toute la journée pour observer les clients. Ils ne travaillent pas pour le service de sécurité, mais ils interceptent tous les messages envoyés sur les réseaux sociaux dans l'enceinte du centre commercial. Dès qu'un client utilise son smartphone, il est immédiatement repéré sur ce plan. Les community managers voient tout ce qu'il écrit. Si le client dit quelque chose sur un restaurant ou recherche une boutique, le mall réagit en lui envoyant un message. Cette méthode intrusive est assez controversée aux Etats-Unis, mais pas illégale. Dans une aile du Mall of America, au troisième étage, se trouve un lieu qu'on n'imaginerait pas dans un centre commercial, une chapelle. C'est la chapelle de l'amour. Elle célèbre les mariages façon express, comme à Las Vegas. Ici, tout est prévu pour les mariés, avec une boutique qui propose la panoplie complète. Voici notre magasin. Nous nous occupons principalement des robes de mariés. Mais nous faisons aussi des accessoires. Nous avons des chaussures. Nous avons aussi les jarretières ou des bijoux pour les chevilles. On s'occupe d'à peu près tout pour la mariée. Le prix d'une robe n'est certainement pas pour les petites bourses. Il varie entre 900 euros et 6200 euros. C'est dans cette salle qu'a lieu la célébration. Jane et Mike ont pris rendez-vous il y a une semaine seulement. Et voilà Mike. Bonjour Mike. Je suis Félicia. Alors vous allez vous marier aujourd'hui ? C'est génial. Habitant à 100 kilomètres d'ici, pour Jane et Mike, c'était la destination parfaite pour échanger leurs vœux. Nous pensions à quelque chose comme Las Vegas. Nous voulions nous rendre dans une chapelle, quelque chose de très simple. Celle-ci était dans le Minnesota, donc nous n'avions pas à voler jusqu'à Las Vegas. En plus, nos amis pouvaient être là. C'est pourquoi nous avons choisi la Chapel of Love. Et pourquoi tu as attendu tout ce temps ? Pourquoi j'ai attendu tout ce temps ? 19 ans pour qu'on se marie. Je ne sais pas. J'espère que j'ai fait le bon choix. La cérémonie leur coûte 300 euros car on est samedi. Mais en semaine, le prix est moins élevé, 220 euros. Ce forfait permet d'utiliser la chapelle pendant 30 minutes. C'était juste très pratique. On n'avait pas à penser à toutes les choses en plus. Ici, ils ont prévu les fleurs, la musique. Ils nous prennent des photos, tout ça. Donc c'est vraiment plus pratique. La seule restriction, le nombre d'invités. Il est limité à maximum 12 personnes. De quoi faire un mariage en toute intimité. Si vous ne voulez pas faire un gros mariage et juste quelque chose de plus intimiste, je pense que c'est un bon choix. C'est beaucoup mieux que d'aller voir un juge pour l'acte officiel. Ça peut être fait plus tard, vous savez. Ici, c'est beaucoup mieux. Le plus de cette chapelle, c'est l'officiant qui est un ministre du culte ordonné, habilité à prononcer les mariages, qu'ils soient civils ou spirituels, ou de toute religion. Je suis musulman, elle est chrétienne, et je viens juste apprendre que l'un des membres de notre famille qui a été adopté est juif. Donc nous allons avoir un combat entre Mohamed, Jésus-Christ et Moïse. C'est ça l'Amérique. Jane et Mike sont ensemble depuis 19 ans, mais c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé d'officialiser leur amour. Jane et Mike, bienvenue à votre mariage très spécial. Le moment tant attendu. Mike, voulez-vous prendre Jane pour épouse ? Promettez-vous de l'aimer, de la chérir et de l'honorer aussi longtemps que dureront vos vies ? Dites, je le veux. Je le veux. Jane, promettez-vous de l'aimer, de le chérir, de le réconforter et de l'honorer aussi longtemps que dureront vos vies ? Si oui, dites, je le veux. Je le veux. Je le veux. Je le veux. Vous êtes désormais mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. A peine le baiser est changé, il faut déjà quitter les lieux. Si le nombre d'invités est limité, c'est pour laisser de la place aux curieux du mall, car les cérémonies sont aussi ouvertes aux visiteurs. Nous sommes honorés. Nous sommes venus parce que mon fils est marié ici. Je vous donne ça, c'est du chinois. Ça signifie « Dieu soit avec toi à chaque instant ». Merci. C'est un proverbe très connu qui parle bonheur. Merci. Merci. Merci d'être venus. Que Dieu soit avec vous. En 30 minutes, Jane et Mike sont devenus mari et femme aux yeux de leurs amis, des visiteurs curieux, mais surtout auprès de la loi américaine. Il faut juste signer un contrat de mariage. Depuis l'ouverture de la chapelle en 1994, plus de 7500 mariages ont été célébrés ici. C'est fascinant parce que tout le monde a une raison spéciale de choisir le mall comme lieu de mariage. Parfois, c'est parce que c'est plus petit et plus intime. Parfois, c'est parce qu'ils sont accros au shopping et qu'ils adorent cette atmosphère. Et parfois, ils viennent de très loin, hors de la ville et de l'Etat, pour se renseigner sur les endroits où l'on peut se marier. Et quand ils se rendent compte qu'il y a une chapelle ici, ils trouvent que c'est un endroit très économique, très sympa et un lieu très particulier. Si la chapelle of love a autant de succès, c'est parce qu'elle est ouverte à toute forme de religion, mais aussi à toute forme d'amour. Maintenant qu'on a le mariage pour tous dans le Minnesota, j'ai marié beaucoup d'hommes et de femmes, d'hommes et d'hommes et de femmes et de femmes. La chapelle ici est la première qui a assumé publiquement le mariage pour tous. Donc j'ai commencé à recevoir énormément d'appels. Le Mall of America se veut précurseur et innovant. C'est ce qui fait son succès. En 2014, cette immense machine à consommer a généré près de 2 milliards d'euros. Par la taille, il est le troisième plus grand centre commercial du monde. Devant lui, le West Edmonton Mall au Canada et en numéro 1, le Dubai Mall aux Émirats Arabes. Mais l'américain reste de loin le plus populaire. Une réussite dont certains comptent bien s'inspirer. En France, les centres commerciaux d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Direction l'est de la France, à Metz. Nous sommes à Waves, dans un nouveau centre commercial inauguré il y a quelques mois. Dans une architecture futuriste, ce bâtiment en forme de vagues tout en inox mêle loisirs, végétation, commerce, services et restaurants. Il n'en existe aucun comme celui-ci en Lorraine. Et Jean-Sylvain, son directeur de la communication, n'en est pas peu fier. Comme vous le voyez, on a une architecture assez exceptionnelle puisque tout le bâtiment est recouvert en inox polymiroir. Alors vous voyez, c'est un bâtiment qui reflète le ciel. Ça donne un effet assez magique. Le design du centre colle avec l'architecture. On a des poubelles qui sont en inox miroir, les bancs également, également les cendriers. On a essayé de créer un univers qui soit total et pourtant assez accueillant, pas oppressant. On essaie de créer un lieu où les gens se sentent bien et viennent, pas seulement par obligation, mais aussi par plaisir. Pour créer un lieu ultra design, le centre a mis les moyens. Un million d'euros d'investissement, 400 000 m² de panneaux en inox ont été utilisés pour recouvrir le bâtiment. C'est des matériaux qui coûtent effectivement relativement plus cher que ce qui se fait d'habitude dans les centres commerciaux. Mais aujourd'hui, quand on crée des lieux de commerce, il faut aussi que ce soit des lieux qui soient accueillants et qui soient qualitatifs. Si le commerce en dur, comme on dit, veut lutter contre le commerce en ligne qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut juste accueillir les clients aussi bien qu'on peut le faire. Pour lutter contre la concurrence d'Internet, le centre met tout en place pour donner envie aux clients d'y passer du temps. Pour y parvenir, des enseignes inédites, des services personnalisés et des animations originales. Aujourd'hui sur les toits, de nouveaux arrivants viennent de prendre leur quartier. Bonjour. Bonjour, Jean-Sylvain. Ça va ? Et vous ? Elles sont habituées déjà ou elles sont encore un peu... Elles sont en pleine forme. Et bah allons voir ça. Allons voir ça. Julie, apicultrice, a installé 5 ruches qui vont servir à de futures animations. Jean-Sylvain vient voir si tout s'est bien déroulé. Elle est déjà en production de miel. C'est vrai ? Super. Qu'est-ce que vous faites là ? J'enfume les abeilles pour leur prévenir que je vais ouvrir la ruche. C'est le seul moyen de communication que j'ai avec eux. Donc voilà, ça leur permet d'elles savoir qu'il va se passer quelque chose. Elles rentrent dans la ruche en sécurité. Voilà, un beau cadre de couvins. Génial. Avec la reine en plein milieu, j'ai de la chance. Là. Regardez. Oui, même une petite abeille est en train de mettre juste là, à cet endroit-là. Elle est en train de sortir de l'aupercule. Si on m'avait dit qu'il fallait que je monte sur le toit d'un centre commercial pour assister à la naissance d'une abeille, je ne l'aurais pas cru. Et oui. Ah, la petite tête qui sort là. Avec ces ruches, des animations vont être organisées avec les écoles de la région. Une classe va parrainer une ruche et récolter son miel pour le vendre. Le produit de la vente ira à des associations caritatives choisies par les élèves. Et on peut expérir quelle production ? En étant optimiste, vous avez 30 kilos. Par ruche. Par ruche. Et la récolte, c'est septembre, octobre, c'est ça ? Un petit peu avant. Un peu avant. Ok. Bon, ben, nos élèves, ils verront ça l'année scolaire prochaine. Eh oui. L'objectif, se faire connaître des habitants de la région en organisant des événements avec leurs enfants. 30% de notre assiette correspond au travail de l'abeille. Si demain, l'abeille disparaît, on enlève 30% de ce qu'on a comme alimentation dans notre assiette. Donc le fait d'en replacer comme ça sous les toits, dans les villes, c'est très très bien. Depuis quelques années, la tendance écolo est devenue un argument marketing à part entière. Et certains industriels l'ont bien compris. On peut très bien montrer que Waves n'est pas seulement un objet qui est posé là par hasard, mais qu'il est vraiment, il fait partie de la communauté, de la région, que c'est un acteur local important. La volonté du centre, participer au dynamisme économique de la région. Lors de son ouverture, 200 nouveaux emplois ont été créés. Parmi les enseignes inédites, ce magasin de décoration maison. Pour garder une homogénéité entre les 60 enseignes, le centre travaille en étroite collaboration avec elles. Bonjour. Bonjour Monsieur Camus. Ça va ? Ça va et vous ? Vous avez quoi en promo là ? À part de l'huile. À part de l'huile. Là, on est déjà en train de préparer tout ce qui est autour de la fête des mères. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a installé différentes petites choses. Là, c'est très girly, très rose. Et pourtant, on est dans la cuisine, donc c'est vachement sympa. Que des produits typés fêtes des mères, donc on en a un petit peu partout dans le magasin. Toute l'année, les enseignes lancent des opérations commerciales régulièrement. L'objectif est toujours le même, faire venir un maximum de clients pour faire un maximum de chiffres. Alors dans le centre, globalement, il y a eu 10 000 personnes. Et alors vous, on 168 personnes. On 168 personnes et vous êtes juste derrière vos amis de truc. Mais ça, c'est normal. C'est plutôt normal. C'est le printemps, les gens achètent des plantes et puis voilà. Moi, ce que je constate globalement, c'est que depuis qu'il fait beau depuis trois semaines, il y a vraiment plus de monde. Parmi les 12 boutiques réparties en France, celle-ci affiche le meilleur chiffre d'affaires et cela ne doit rien au hasard. C'est une chance incroyable. C'est innovant. C'est vraiment un atout pour nous d'être sur un centre commercial comme celui-là. Et il n'est pas le seul à en avoir compris l'intérêt. À quelques mètres de là, c'est un géant de l'informatique qui s'est installé. Si la marque est ici, c'est parce qu'elle est exploitée sous franchise. Le gérant doit respecter un certain nombre de règles, comme le mobilier, pour que l'expérience client soit similaire à celle des magasins traditionnels. Pour le centre, avoir des marques comme celle-ci, c'est une manière de se démarquer. Depuis son ouverture, 10 000 personnes viennent chaque jour fouler les allées du centre. Une réussite. Mais le plus impressionnant se passe un peu plus loin, autour du lac. Toutes les heures, à partir de midi, un spectacle de jets d'eau et de flammes danse au rythme de la musique. C'est super joli. J'étais venue plus tôt pour faire du shopping et puis voilà, je me suis retrouvée là et je trouvais ça super intéressant. Je pensais pas que ça se faisait en fait sur un centre commercial. Autour du lac, on trouve 9 restaurants. Mais le spot, c'est devant les jets d'eau et c'est une crêperie qui a décroché le jackpot. On est très content d'avoir cette cellule avec les jets d'eau derrière et les retours qu'on en a sont très satisfaisants. Maintenant, on va voir un petit peu sur le long terme ce que ça va donner, mais on est bien parti. Face à des premiers résultats très encourageants, le patron n'hésite pas à chouchouter ses clients. C'est bien passé bon vous ? Ah bah très bien. Donc on vous reverra. Exactement. Merci beaucoup. Mère et fille sont toutes deux des habitués de Waves. Le déjeuner était le premier stop de leur après-midi shopping. On vient régulièrement au Waves, tout simplement parce que déjà c'est un très bel endroit. L'architecture est vraiment originale. La nouveauté, une navette électrique tourne toute la journée pour déposer les visiteurs où bon leur semble. On peut faire les magasins sans se fatiguer et pour le centre, c'est l'occasion de garder les visiteurs plus longtemps. Ça c'est pratique et puis en plus elle est gratuite. Donc ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Au milieu des boutiques, un concert en plein air. Tous les jours, le centre essaye de créer des animations différentes. En partenariat avec des associations locales, ils ont fait venir un groupe connu de la région. Même s'il n'y a pas full, l'ambiance est conviviale. Ah c'est vraiment sympa. Et l'ambiance ? Ah oui, des petits jeunes comme ça là, sympathiques. Ça change vraiment des grandes surfaces où il n'y a pas d'ambiance en fait. Voilà. Là il y a le plaisir, la consommation et le plaisir. Dans les grands centres commerciaux, il n'y a que la consommation. Et on oublie un petit peu le plaisir du client. Le plus pour les clients fidèles, c'est l'espace VIP. À partir de 1500 euros dépensés dans l'année, une carte de fidélité est offerte. Elle donne accès gratuit au lounge où on peut se reposer, regarder la télé, consulter la presse, prendre un verre ou se faire masser et donc consommer. Votre carte, merci et bienvenue chez vous. C'est vraiment très très sympa et ça me donne envie de revenir, d'en profiter plus souvent de l'espace lounge. C'est vrai qu'après une bonne journée de shopping, on a envie de se reposer avec un petit verre et des massages. La carte donne aussi accès à des avantages commerciaux. En se connectant aux bornes réparties sur le centre, on peut consulter et bénéficier des offres de réduction exclusives des magasins et des restaurants. Et pour être sûr que les clients s'y connectent, une petite photo souvenir est proposée gratuitement. Dès la tombée de la nuit, le spectacle de jet d'eau autour du lac se transforme en un véritable chauffé-éric gratuit. Un investissement coûteux, 200 000 euros, mais qui fait la différence. L'objectif pour cette première année d'ouverture, dépasser les 4 millions de visiteurs. Mais Waves n'est pas le seul à proposer des shows pour attirer les clients. Au bon marché, on a bien compris l'intérêt de créer l'événement. Paris, 20 heures. Fermeture des portes. Les clients ont déserté les lieux, mais d'autres les ont investis. Car ce soir, le grand magasin prend des allures d'avant-première de cinéma. Chiara, une foule impressionnante de jeunes fans, attend sagement leur idole derrière la barrière. Je suis venue pour voir Chiara. On attend Chiara. On est venue voir Chiara Ferrani. Chiara, c'est un des plus belles. Je suis aussi une grande fan de Chiara. Je la suis depuis 2013, donc pour moi, c'est un honneur. Chiara Ferrani. Tout le monde ne sait pas encore qui c'est, mais sur la planète mode et les réseaux sociaux, c'est le nouveau phénomène. Si Chiara inspire ses jeunes fashionistas, c'est parce que c'est elle la reine incontestée des blogueuses, élue comme la plus influente du monde par un célèbre magazine de mode. J'aime ce qu'elle fait, parce que je la suis chaque jour, quotidiennement. J'ai aussi un blog, donc c'est hyper excitant de rencontrer quelqu'un qui a autant de succès avec son activité de blogueuse. Ça fait un modèle pour moi, parce que je suis blogueuse également. J'aimerais bien être comme elle, avoir son secret. Lorsqu'elle arrive, c'est la bousculade. 300 personnes sont au rendez-vous. Chiara Ferrani, c'est elle. Cette Italienne de 27 ans est à la tête d'un célèbre blog depuis 2009, où elle met en scène ses looks dans un univers mode, fun et luxe aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, elle comptabilise plus d'un million de visiteurs par mois. Elle est devenue une véritable star. Et pour certaines, une icône. Je la suis tout le temps, quand je sors, quand je vais travailler, ça me fait du bien tous les jours. Je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. Aujourd'hui, Chiara collabore avec les plus grandes marques de luxe. À son tour, elle a décidé de lancer sa propre marque, une collection de chaussures. Et ce soir, c'est l'ouverture de sa première boutique éphémère au bon marché. C'est un plaisir, j'adore le bon marché. C'est mon premier pop-up store ici, c'est beaucoup d'émotions. Je suis tellement heureuse que je ne trouve pas les mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes ce soir. Je suis vraiment très heureuse. Présente sur les réseaux sociaux, elle rassemble plus de 3 600 000 abonnés sur Instagram. Autant que le président Obama. Alors pour le bon marché, c'est l'occasion de créer l'événement. Il y a beaucoup de monde ce soir, preuve que l'univers du digital, des blogs, des réseaux sociaux est quand même essentiel aujourd'hui. Parce qu'on le sait, Chiara Ferreigny est extrêmement active sur ses plateformes. Et même pour nous, aujourd'hui, au bon marché, le digital, ça a vraiment une place essentielle. Enfin, tous nos événements, toutes nos communications sont en pensée aussi pour Internet et les réseaux sociaux. En fait, ils nous permettent de toucher, nous qui est en fait différent. On prend un vrai lien. La preuve, c'est le succès de l'événement de ce soir. Ces chaussures au look décalé sont vendues entre 175 et 300 euros. Et elles partiront comme des petits pains dans la soirée. Opération réussie pour l'enseigne et pour Chiara. Le blogging est bien devenu un business depuis quelques années et il tourne à plein régime. La jeune italienne a empoché plus de 9 millions de dollars de profits en 2014. Au bon marché, le client est roi. On peut même y trouver des services sur mesure. Il y a des tailles chez Roland Mouret. C'est un 36. Vous pensez que l'heure est du 38 ? Isabelle est en pleine séance shopping. Mais tout ce qu'elle déniche n'est pas pour sa propre garde-robe. Isabelle est personnelle chopeuse. Son rôle, faire les magasins à la place des clientes. Je suis en train de chercher la tenue idéale pour un mariage, pour une cliente qui n'arrive pas à trouver ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle n'a pas envie d'être trop dame ou trop junior non plus. Donc je cherche la pièce idéale. Aujourd'hui, Isabelle doit trouver une tenue de mariage chic et originale. Un challenge qu'elle doit réaliser en un temps record. Dans deux heures, la cliente arrive. L'offre est tellement vaste en ce moment dans la mode qu'on ne sait plus s'habiller. On ne sait pas forcément se mettre en valeur. On peut aussi avoir subi des variations de poids, d'âge. Le style change toute la vie, donc l'aide d'une personne extérieure qui a un regard juste, bienveillant et peut être d'une aide précieuse. Pendant deux heures, Isabelle va arpenter les allées du bon marché. Un lieu qu'elle connaît comme sa poche et dans lequel elle trouve toujours des pièces uniques et élégantes. Ce service, elle le facturera 150 euros à sa cliente. Ce pantalon est super bien coupé. Il est vraiment magnifique. Il est très élégant, simple. Ça a l'air d'être petit, ça. Oui, c'est un petit souhait. Vous allez vérifier si j'ai un truc de suite ? Oui, et pour le pantalon aussi. Isabelle a sélectionné une dizaine de tenues. Elle va maintenant les disposer pour recevoir sa cliente dans un salon privé aménagé exclusivement pour ce service. Ça, c'est vraiment une... J'ai hâte de l'avoir avec ça, un petit ensemble très chic. L'objectif d'Isabelle est simple. Faire rêver sa cliente et trouver la tenue parfaite pour le mariage de son fils. Et peu importe le budget. Stella McCartney, c'est très cher. Le haut coûte 700 euros. C'est une pièce créateur qu'on ne verra pas sur tout le monde. Après, j'ai fait une autre... Ça, par exemple, c'est une pièce plus abordable de chez Maje qui coûte 185 euros. Ce service de stylisme VIP, le bon marché en fait profiter 250 clients de chaque année. Aujourd'hui, c'est Madame Aubert qui a pris rendez-vous. Bonjour. Isabelle. Bonjour. Bonjour. C'est vous la future mariée. Oui, exactement. C'est pour ça que je l'accompagne. Accompagnée de sa belle-fille future mariée, elle va maintenant découvrir ce que lui a réservé sa personnelle chopeuse. Vous pouvez commencer par la pièce dans laquelle vous vous sentez le mieux, si c'est un pantalon ou une robe ou un haut. En fait, mon fils aîné se marie et je me suis pas mal promenée dans les magasins, mais je trouve rien du tout. Je trouve rien. Je ne vois rien qui me plaît. Et du coup, voilà, je voulais essayer de voir si les gens avaient plus d'idées que moi. Ce pantalon-là est très, très bien coupé. Enfin, il est vraiment flatteur. Bon, on y va, là. Premier essayage et première déception. Le style ne correspond pas. Ça, c'est pas un problème, mais oui. Et puis, je me vois pas trop. Moi, je l'avais rappelé sur un robe. Oui. On va passer à une robe. Côté robe, même constat. La coupe n'est pas assez moderne et trop décontractée. Moi, j'imaginais quelque chose d'encore plus... J'allais dire délire, peut-être pas délire, mais... Ah bah sinon, dans le délire, vous avez... Ça fait que vous puissiez pas se dire, oh, mais quelle est classique, cette femme. Ah bah non, elle est pas du tout classique. Comment vous trouvez, vous ? Non, pas classique. Mais... Par exemple, j'aime bien ce style, mais je le vois pas assez. Ah oui, malheureusement. La future mariée ne valide pas non plus la robe. Heureusement, Isabelle a plus d'une corde à son arc. Elle sent que sa tenue pastel va faire sensation. Alors, vous pouvez l'imaginer aussi avec un bijou, avec un grand sautoir, une manchette... Et une pochette. Et alors, du coup, pour l'église, vous mettez quoi par-dessus ? Vous pouvez mettre un manteau. Pari gagné, le fameux ensemble et son manteau assortis ravissent la cliente. Ah oui, alors, il y a aussi un truc important, ça, c'est que je suis de dos, c'est ça ? On me voit de dos pendant toute la soirée, toute la messe. Bah là, le dos est très bien. Le dos est beau, non ? Ah oui, magnifique. Et on voit tout de suite que vous êtes bien dedans. Ce qui est incroyable, c'est que je trouve ce manteau absolument magnifique et j'aurais jamais eu l'idée de le sortir du rayon. Après avoir écumé les magasins depuis des semaines, Madame Aubert a enfin trouvé la perle rare qui correspond à sa personnalité. C'est celle que je préfère, c'est sûr. C'est celle que je préfère. Je me sens assez bien, je me sens assez moi. Ça me ressemble assez, malgré que ça soit un peu différent, ce que je mets d'habitude, forcément. J'avais parlé de déstructuré, c'est vrai que ça me plaît bien, ce déstructuré là. Non, c'est pas mal du tout. Faut que je m'habitue un peu à la couleur, parce que j'ai jamais mis cette couleur. Isabelle a vu juste pour sa cliente, mission accomplie. Il y a quand même des petites étoiles dans mes yeux. La cliente va se laisser quelques heures de réflexion avant de valider son choix. La tenue coûte tout de même près de 2500 euros. Merci beaucoup en tout cas, à bientôt. Isabelle offre ses services tous les jours dans ce grand magasin. Un service de luxe dont le bon marché a le secret, mais qui attise les convoitises. Richard, le chef de la sécurité, vient d'être appelé par son équipe pour gérer une situation délicate. Bonjour Embo, ça va ? Exceptionnellement, notre caméra a été admise au PC sécurité. Il y en avait deux personnes qui étaient suivies dans le magasin. D'accord, c'est les deux personnes dont j'ai entendu à la radio, qui étaient restées en stand-by, chacun à leur tour, à côté des magasins de luxe du rez-chaussée ? C'est ça, il y a un qui sort qui rentre, et l'autre qui rentre qui sort. Pour l'instant, on le suit, on ne sait pas ce qu'ils font. Apparemment, ce sont deux hommes qui ont des comportements étranges. Remettez-moi l'image. On va arriver là. D'accord, c'est la personne qui arrive avec la casquette et le téléphone portable à la main. Oui, il est là, le deuxième. Là, il se déplace encore. Il fait les 100 pas. Ce n'est pas une attitude qui est... On est en alerte. Pour le moment, on n'a pas de preuves de ce qui peut se passer. Mais eux, ils sont là depuis plus d'une heure. Ils n'ont pas encore fait d'achat. Ils ne se sont pas adressés à des vendeurs, à des vendeuses. Ils ne sont pas rentrés dans des boutiques. Ils font des allées et venues depuis une heure dans le magasin. Chacun à leur tour. Donc, ce n'est pas un comportement, je dirais, normal d'un client qui, effectivement, vient dans un grand magasin pour faire des achats. Devant la situation, Richard décide de prendre les devants. X-ray pour Alpha. Alpha transporté. À l'intérieur du magasin, on a un 11 qui est actuellement en stand-by depuis plus d'une heure. Je voudrais que vous alliez à sa rencontre et lui demander s'il a besoin de notre aide. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas tarder à arriver. Voilà. Donc là, mon collègue, mon adjoint est vers le monsieur. On voit que c'est plutôt souriant, donc c'est... Ils se séparent de manière plutôt cordiale. Donc, il n'y a certainement rien, mais il y a peut-être quelque chose aussi. Donc, tant qu'on n'a pas la certitude qu'éventuellement, ils sont peut-être en train de chercher leurs épouses respectives, ou ils sont peut-être en train de chercher des produits et ils ont du mal à trouver. Voilà. Tant qu'on n'a pas la certitude de réellement ce qu'ils font, on est en alerte. Alors, Kamel, ça a donné quoi, là, le monsieur ? Un service de sécurité anglais sur client VIP. On pourrait mettre les RISE pour nous. D'accord, OK. Donc, c'est ce qui explique qu'ils sont plusieurs ? Oui, exactement. Donc, ils montaient un par un et ils se relayaient. Parce que les clientes ne voulaient pas qu'ils soient à proximité lors de leur achat. D'accord. Vous voulez faire leurs achats ? Voilà. Donc, les RISE pour nous. D'accord. OK. Parfait. Les suspects sont en réalité des gardes du corps d'une Anglaise fortunée qui l'accompagne pour faire son shopping. Un cas surprenant, mais plutôt commun au bon marché. Car ici, on vend des produits haut de gamme pour une clientèle aisée. Le service de sécurité doit donc redoubler de vigilance. Par rapport à l'organisation que l'on a au niveau de l'équipe de sûreté, que ce soit en interne, que ce soit les agents aux portes, que ce soit les systèmes de vidéoprotection que l'on a installés, on n'a pas beaucoup, en fait, de vol sur une année dans notre magasin. On est assez préservés de ce genre de choses. Après, souvent, les tentatives de vol, elles peuvent arriver, par exemple, sur les testeurs de parfums. C'est quelque chose qui est très tentant. Les gens peuvent les prendre pour se parfumer. Et effectivement, ça arrive qu'il y ait des tentatives ou que les gens les prennent et partent avec. Le bon marché, c'est 45 000 mètres carrés de surface de vente à surveiller. Alors le dispositif est de taille. Ils sont une vingtaine d'agents répartis dans tout le magasin. Des agents au PC sécurité 24 heures sur 24 qui surveillent les quelques centaines de caméras de vidéoprotection. Mais en réalité, des trésors du bon marché sont à l'abri des regards. Le grenier dans la salle des archives. C'est ici que sont entreposés tous les secrets de l'enseigne. Jean-François, le directeur des ventes, y vient souvent pour puiser son inspiration pour des opérations commerciales. On peut imaginer que c'était des sculptures qui ornaient le magasin ou les lieux privés. Ce buste est celui d'Aristide Boussicot. On dit de lui qu'il était un visionnaire, car avec son épouse Marguerite, il a inventé le commerce moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'homme a compris en premier que pour attirer le plus de clients, il faut s'intéresser à une nouvelle cible, les femmes, jusqu'ici ignorées de la société de consommation. Il crée les comptoirs multiples avec une profusion de marchandises qui peut être essayée avant d'être vendue. Une grande nouveauté à l'époque. Mais son coup de génie est d'afficher les prix. Une chose impensable en son temps, les tarifs se donnaient à l'oral. Parmi les innovations commerciales et les nouveautés, vous avez là le premier catalogue de vente par correspondance édité par Le Bon Marché. Le Bon Marché proposait à ses clients de pouvoir commander et d'avoir tous les produits qui étaient proposés en magasin. Ces catalogues vendent de la marchandise, mais vendent surtout un mode de vie. Nous sommes en plein second empire en 1870. L'invention est remarquable car derrière, il faut livrer à domicile. Chaque jour, 150 voitures attelées traversent Paris et sa banlieue. Mais les Boussicots vont encore plus loin. Un petit peu plus tard, Aristide Boussicot a aussi permis l'échange des achats qui avaient été effectués en magasin. Et c'est une vraie révolution dans les pratiques commerciales et dans les habitudes des clients et des consommateurs parisiennes. Boussicot a créé un espace de liberté pour ces femmes. Elles peuvent s'échapper du logis dans lequel la société les cloître. Paris gagné, mais il lui faut attirer toujours plus de clients. Alors il s'attaque aux mères et aux enfants en profitant de l'arrivée de la chromographie. Des chromos, c'était des petites illustrations sur des croyances, sur des superstitions, sur des fables, sur des choses populaires. Et le magasin Le Bon Marché distribue ça aux enfants dans le but de se constituer une collection. Et à chaque fois, l'enfant, son seul désir était de revenir au plus vite pour avoir la nouvelle, la suivante et ainsi de suite jusqu'à compléter la série. Et qui dit des enfants désireux de revenir au bon marché, forcément les parents étaient aussi avec eux et faisaient leurs achats. On appellerait ça aujourd'hui un programme de fidélité, en quelque sorte. Les époux Boussicot sont en avance sur leur temps. La réussite fulgurante de leur enseigne fascine à tel point qu'un écrivain célèbre de l'époque s'intéresse de près au phénomène. « Sur cet agenda, à l'année 1882, on peut lire, Emile Zola, le célèbre écrivain naturaliste, c'est ainsi qu'on le nomme, a voulu visiter le bon marché parce qu'il a le projet d'écrire un roman dans lequel il sera question d'un magasin de nouveautés. Je lui ai montré toute la maison et il a été fort émerveillé. J'espère qu'il fait une description du magasin, qu'il n'y emploiera pas la plume avec laquelle il a écrit « Nana » ou « La saumoire ». » Emile Zola a passé plusieurs semaines dans ces lieux. En 1883, il en tire ce chef-d'oeuvre « Au bonheur des dames ». Le roman raconte le spectacle qu'offrait le magasin à l'époque. Les Boussicots ont bâti un empire qui est allé bien au-delà de leur vivant. Aujourd'hui, le bon marché tente de préserver plus que jamais cet héritage à travers des métiers presque oubliés. Comme le barbier. Au niveau moins 1, à l'étage consacré aux hommes. Le salon attire de nombreux clients. Il est plein toute la journée. « Bonjour Guillaume, comment allez-vous ? Ça va ? » Guillaume est un client fidèle. C'est sa pause déjeuner. Il en profite pour un rafraîchissement. « J'essaie de venir toutes les 2 semaines. C'est vrai que c'est très agréable et puis c'est relativement rapide. En une demi-heure, j'ai une taille de barbe, donc c'est vraiment parfait. » « C'est un beau métier qui va avec la continuité du coiffeur. Quand un client sort de chez le barbier, il peut faire les cheveux aussi. Donc ça permet d'avoir une cohérence entre les cheveux et la barbe. » « Est-ce que ça me convient ? » « Donc ça nous fait 15 euros, s'il vous plaît. » « Je pense que c'est très correct parce que si on compare avec d'autres barbiers, c'est vraiment dans l'ordre de prix. Donc moi, ça me convient très bien. » « Merci, au revoir Guillaume. À très bientôt. Au revoir. » Direction le sireur, un autre métier d'antan exercé par des spécialistes. Ils sont une vingtaine de clients par jour et Guillaume fait partie des habitués. 7 euros le cirage simple et cela va jusqu'à 75 euros en fonction de l'état des chaussures. « Elles sont grandes comme neuves et j'en suis ravi. Elles étaient un petit peu ternes tout à l'heure et là, elles sont très belles. » Ici, le sens des affaires s'est transmis au fil du temps. Mais il a évolué avec son époque. Comme les cochers qui ont laissé place aux voituriers. Jean-Pierre travaille ici depuis 5 ans. Alors les voitures des clients n'ont plus de secret pour lui. « C'est assez privilégié comme métier parce qu'on a un contact particulier, quoi. Les gens sont... Je pense qu'ils sont plus cool avec nous. Parce que bon, déjà, ils nous confient leur véhicule. C'est un peu entrer dans l'intimité de chacun. C'est quand même un gage de sympathie et de confiance. » Ce sont 80% d'habitués qui font appel à lui. Pour garder une voiture, Jean-Pierre facture 8 euros la première heure et 2 euros pour chaque heure entamée. Selon la période, il peut en garer entre 50 et 100 dans la journée. « Vous pouvez voir des jolies voitures. » « C'est ce qui est agréable aussi dans ce métier, quoi. C'est le fait de pouvoir rentrer dans des véhicules qu'on pourrait certainement jamais avoir. » À peine revenu, Jean-Pierre doit déjà repartir, mais en vitesse, cette fois. « C'est juste qu'il y a 3 clientes qui s'en vont au même temps, donc il faut aller vite. » Comme le service est très prisé, Jean-Pierre pique régulièrement des sprints. Le métier n'est pas de tout repos. « Le truc crucial, c'est l'attente, en fait. Plus le client attend, plus il risque d'être mécontent. Donc on essaye de faire au plus vite, quoi, toujours. » La cliente n'a pas attendu et repart satisfaite du service de Jean-Pierre. À peine le temps de souffler, il enchaîne avec un nouveau client et avec le sourire. « Hop, voilà. À tout à l'heure. » Le parking est situé à 500 mètres, une petite distance, mais comme il fait des dizaines d'allers-retours dans la journée, au final, il parcourt 15 kilomètres par jour. « C'est un métier où il faut être sportif. On n'y pense pas, mais c'est vrai que vu les distances qu'on fait, il faut avoir une certaine condition physique, quoi. » « Ça maintient en forme, on va dire. Mais du coup, on dort bien la nuit. » Car au bon marché, il faut tenir un service impeccable. Des services haut de gamme pour une clientèle privilégiée. Pourtant, il existe un moyen d'accéder au luxe à moindre coût. « Je regarde s'il y a des bonnes affaires. » « Je cherche des bonnes affaires. » « C'est bien avantageux de venir ici. » « Je retrouve des produits de qualité et quand même plus abordables. » Nous sommes à Roubaix, à 15 minutes de Lille, dans l'un des centres de déstockage de MacArthur Glen, un groupe anglais qui, avec ses 21 complexes partout en Europe, en fait le numéro 1. Ici, des articles sont vendus avec une remise minimum de 30% du prix affiché en boutique. Et la réduction peut descendre jusqu'à 80%. « C'est un chemisier qui est à 210 euros en boutique. Et là, il est à 80 euros. » « Normalement, c'est 115 euros. Ici, vous l'avez à 75. » « C'est peut-être des articles de la saison précédente. Mais bon, un jeans, c'est un jeans, quelle que soit la saison. » « Je m'occupe pas de tout ça. J'achète ce que j'aime bien. Et si le prix est abordable, je me le permets. » Pour avoir un magasin dans ces centres, la condition première, vendre les articles uniquement des 2 saisons précédentes à prix cassé. Le but, écouler les stocks au maximum. Il est 10 heures. Comme chaque matin à l'ouverture, Stéphane, le directeur du centre, vient saluer les commerçants. « Très bien. Très bien. » Le centre de déstockage, qu'on appelle un outlet dans le jargon commercial, rassemble 75 boutiques pour 130 marques. Mais ici, sa spécificité, c'est d'avoir pu attirer des enseignes haut de gamme. « On peut avoir des marques qui sont demandeuses d'une cellule chez nous et qui, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une offre entrante. Et au contraire, une marque qu'on va aller solliciter parce qu'elle n'imaginait pas pouvoir louer un emplacement chez nous et à qui on va aller proposer un emplacement. » Pour une marque internationale, être ici, c'est un moyen de continuer à vendre et à écouler les produits de son réseau principal, mais à des conditions de prix plus intéressantes. Le concept est alléchant pour le client. « Je fais autant de l'outlet que des grands magasins. J'aime bien me faire plaisir de temps en temps à acheter un produit qui vient de sortir quand même de la nouvelle collection. Mais je trouve qu'avec des fins de saison et de l'outlet, on a la même chose qu'en boutique. Pour moi, c'est moins cher. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Vous voyez, par exemple, cette petite robe noire, c'est un classique, indémodable. Je trouverais quasiment la même en boutique. Donc voilà, si je l'achète ici, il n'a pas les moins cher et c'est impeccable. Alors là, le prix, 75 euros au lieu de 210. C'est quoi ? Ça doit faire 60% de réduction ? Il faut en profiter, il n'y a pas de raison. » Cet outlet attire 8000 visiteurs par jour et certains viennent de loin pour faire de bonnes affaires. « Nous venons de la Belgique, de Harubik, mais c'est tout près de Coutre. » Les Belges sont de très bons clients. Ce sont eux qui dépensent le plus. « Quand on dit 100 euros, ici, on a trois pièces. Quel part d'autre, on a qu'une pièce ou même pas. » Mais dans ce groupe, les marques ne font pas ce qu'elles veulent. Elles doivent respecter les conditions de vente. Alors chaque année, le groupe convoque un cabinet pour vérifier si tout est fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, c'est Françoise qui vient faire son inspection. « Moi, je suis ici pour faire toutes les boutiques de MacArthur et je prends au hasard dans chaque boutique 10 photos des étiquettes de prix. C'est tout. » « Avec ça, je les envoie à ma société. La société va aller vérifier le prix de référence, si c'est vraiment le prix réel et si les 30% sont bien appliqués par rapport au prix vendu dans la boutique aujourd'hui. » La condition est de respecter la réduction au minimum de 30%. Il arrive que des marques ne le fassent pas. « Il y en a certaines que j'ai rencontrées. Effectivement, sur l'étiquette, on n'a pas l'ancien prix. On a juste le nouveau prix. Donc là, c'est moins lésible pour le client. » L'objectif ici est avant tout de jouer la transparence avec le client. Et pour le fidéliser davantage, le centre veut proposer de belles boutiques qui ressemblent aux originales. Depuis quelques mois, c'est la nouvelle tendance. « On s'en va réaliser l'état des lieux de sortie d'une boutique qui s'en va. Et dans la foulée, on va relivrer la même boutique qui est en très bon état à une marque de vêtements qui va nous faire un pop-up, ce qu'on appelle une boutique éphémère, en fait. » « Bonjour, Monsieur Gambier. On y arrive. Ça va ? » « Eh bien, un grand merci pour le suivi de cette opération. » « Oui, c'était bien venu, finalement. » Certaines griffes doivent partir pendant que d'autres s'agrandissent. Le repreneur, c'est une marque américaine qui fait son chiffre dans le centre et qui peut se permettre d'en louer un autre pour écouler ses invendus les années précédentes. « Donc, je vous avais promis une cellule en bon état. Ils ont laissé les étagères. Ils ont laissé un meuble caisse qui, en plus, est adapté aux normes PMR. Donc ça, c'est parfait. » « Ce qu'on voit pour mettre un petit logo, comme ça, on est encore plus parfait. » C'est Ludivine qui fait visiter les lieux aux nouvelles occupants. Il reste du mobilier. 5 cabines sont à disposition. Direction la réserve. « Ils vous ont laissé, donc, les vestiaires, extincteurs et toutes leurs étagères. Donc ça, ça va être super utile. » Quand une marque s'en va, elle a le choix de reprendre ou de laisser son mobilier. Ici, le repreneur est plutôt gâté. « Très belle réserve. Ça, c'est un gros plus. Et puis non, le fait qu'on ait encore des étagères, le mobilier, c'est un gros plus. Je pensais avoir strictement rien dans la cellule. Et puis, le plus grouillé. Là, il ne reste plus qu'à amener la marchandise. » Chez MacArthur Glen, on est en mouvement permanent. Un peu plus loin, c'est l'agitation. On prépare une réouverture. « Même si cette enseigne est là depuis 11 ans, elle a décidé de faire peau neuve et de reproduire la même décoration que les boutiques traditionnelles. » « On a un carton de cérémonie en grand garçon. Donc on va peut-être se faire un petit coin cérémonie un peu plus habillé. » Cécile est directrice merchandising. Autrement dit, c'est elle qui décide de l'agencement de la boutique. Pour la réouverture, elle a spécialement fait le déplacement depuis Paris. Car en déstockage, l'organisation est différente. Elle doit aussi jouer les manutentionnaires. « C'est plus fatigant de travailler, de faire une implantation dans un magasin de déstockage par rapport à une boutique traditionnelle. » « Là, la marchandise, on reçoit énormément de quantités. On ne sait pas sur des références. On ne sait pas si on va avoir un stock complet ou pas, toutes les tailles. » « En plus, on va en arrière par rapport à deux saisons. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de manipulation. » Même si le concept de la décoration est le même qu'en boutique, ce qui est différent en déstockage, c'est la présentation. « Ici, je vais mettre en valeur les produits où j'ai le plus de quantité. Et après, où je peux recréer un petit peu l'histoire du thème. Comme chez Sergent-Major, on travaille par thème et on raconte une histoire. Donc à chaque fois, on a des imprimés exclusifs. Et je vais essayer de les mettre en avant en fonction toujours du stock que j'ai dans le magasin. « C'est pour ça que des fois, c'est pas évident de recréer un merchandising pour ces magasins-là, parce qu'au niveau du stock, c'est différent. » En fin de journée, le directeur du centre vient s'assurer que les délais seront respectés. « C'est sympa la signalétique. Là, vous allez vous éviter des questions à faible valeur ajoutée tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de petites choses de prévues, genre des ballons offerts aux enfants pour l'ouverture, des bonbons. Vous y aviez pensé ou pas ? » « Oui, oui, oui. Les ballons, je les attends du siège. Ça devrait arriver. » « Bon, d'accord. » « Ensuite, des bonbons aussi. À chaque fois, on achète des bonbons qu'on met au niveau de la caisse dans les ballons. » « Bon, ce sera sympa, ça, pour l'ouverture. Nous, notre intérêt, c'est que la marque, elle puisse ouvrir pour les clients dans les meilleures conditions qui le soient. Et puis qu'aussi, toutes les équipes qui ont travaillé pendant de nombreuses heures et des journées entières à faire un beau magasin, elles se sentent bien aussi. Non, c'est un souci pour nous de voir le travail abouti et parfaitement réalisé jusqu'au bout. » Car c'est une guerre qui se livre entre les outlets. Et MacArthur Glen compte bien s'implanter. Pour comprendre le mode de fonctionnement du groupe, nous sommes allés dans les coulisses du 1er centre implanté en France en 1995, à Troyes. Celui-ci est plus grand qu'à Roubaix. Il regroupe plus de 300 marques. En interne, tout est pensé, réfléchi. Chaque semaine, les équipes de MacArthur Glen se réunissent. Elles font un point des activités à venir. Ils sont 6 à assurer la gestion du village. Parmi eux, la responsable marketing qui fait valider ses nouveaux projets. Si les marques ne communiquent pas sur leurs outlets, les centres le font pour eux. « On a des spots radio qui commencent demain, sur énergie, latitude et Champagne FM. » Pour attirer du client, ils n'hésitent pas à dépenser pour la communication. 6 000 euros pour ce spot radio de 30 secondes. Alors pour l'écouter, c'est un silence religieux dans la salle. « Pour les tonnes de shopping, vous n'avez pas assez de temps pour faire de bonnes affaires. » « Chez MacArthur Glen 3 toute l'année, vous profitez de prix réduits. » « Et en plus dorénavant, votre centre est ouvert les samedis de 10h à 20h. » « Très bien. » La directrice a décidé de faire quelques changements pour augmenter encore sa clientèle. « À partir de ce samedi-là, on passe de 9h30 à 19h à 10h, 20h. » « Donc on ferme plus tard le soir, justement pour être vraiment disponible au maximum pour nos clients. » « C'est hyper important de communiquer avec tous les moyens qui nous sont offerts, que ce soit de la radio, de la presse. » Pour faire face à la concurrence des autres centres de déstockage, il faut se différencier. Amplitude horaire plus large, événements ponctuels, comme les opérations spéciales nuit, où le magasin ouvrira jusqu'à 21h. Il faut rivaliser l'imagination. « Pour la light night shopping, on aura un groupe de trois musiciens et on aura également des jongleurs. » « Donc des animations qui vont permettre de créer un petit peu l'ambiance qu'on attend autour de cette light night shopping et d'inciter les consommateurs à rester jusqu'à la fin. » « Donc évidemment, c'est une destination shopping la nôtre. » « Mais pourquoi pas ne pas être aussi une destination où on est bien, où le site est agréable ? » « Sur nos 20 centres en Europe, on veut créer la meilleure expérience de shopping possible pour nos clients. » « On ne veut plus parler de centres commerciaux, mais d'expériences shopping. » Direction un magasin de sport pour installer un nouvel espace à l'extérieur. « Ça fait gaffe au vent. » Ces chaises sont vendues dans le magasin d'à côté. « Si on peut les acheter sous les centres, c'est mieux. C'est plus sympa aussi pour nos clients qui pourront trouver les mêmes articles après dans la boutique. » Ces transats vont servir à installer un nouvel espace pour accueillir une célèbre marque de tongs brésilienne. Elle vient de prendre ses quartiers dans ce petit cabanon pour 6 mois. « On les met plutôt dans cette zone-là, oui. On va essayer. » Pendant ce temps-là, à l'intérieur, on déballe la marchandise. « Ces produits arrivent tout droit du Brazil. » « C'est la deuxième année qu'on réitère l'expérience au sein de l'outlet. » « Mais ça ne correspond pas vraiment à l'ADN de la marque. » « Je sais qu'on ne participe jamais aux soldes ou à des réductions éventuelles. » « Donc c'est vraiment... » « Ça a très bien fonctionné les dernières. » La marque, qui se veut prestigieuse, ne solde jamais en boutique. « Alors pour écouler ses invendus, elle a recours à l'outlet, mais de manière éphémère. » « Tout se passe bien, l'installation et tout ? » « Ça commence à prendre compte. » « Bah oui, c'est vrai. C'est excitant. C'est bien. » « Donc ouverture pour ? » « Oui. » « Yes ! » « Et du coup, je peux vous voler Alexis et Elise ? » « Oui, c'est bon ? » « C'est gentil. » « C'est parti. » « C'est parti, on y va alors. » « Ça marche. » « Merci beaucoup. » « Au revoir. » « Ces vendeurs sont salariés de la marque. » « Et pour travailler dans l'outlet, il faut adopter le bon discours vis-à-vis du client. » « La directrice du centre les accompagne dans la salle de formation. » « C'est Christophe, le directeur commercial, qui les reçoit. » « Ne faites pas les team-mails, installez-vous. » « Ça marche. » « Donc moi, je vous laisse. » « Très bien. » « Bonne formation. » « Bonne journée. » « Merci. » « Pour rester compétitif, le groupe met un point d'honneur sur la cohérence entre toutes les marques présentes sur le site. » « Pour que l'image du centre soit la plus homogène possible, on a mis en place des règles de fonctionnement qui sont communes à tous les magasins. » « Donc vous avez des standards pour les vitrines. » « Vous n'avez pas le droit de scotcher des messages sur vos vitrines. » « Dans le magasin, on ne veut pas avoir de carton sur les surfaces de vente. » « Donc voilà. » « S'il y a un problème particulier, on en parle ensemble. » « On trouve des solutions. » « Alors pour nous, c'est très important de former les vendeurs parce que ça s'inscrit dans notre vision de gestion du centre. » « On travaille avec des marques qui ont déjà des programmes de formation pour la plupart, pour leurs équipes, mais qui ne sont pas forcément adaptés à ce qu'on vit en outlet. » « En termes de stock, en termes de comportement client, tout ça fait partie des éléments qu'on apporte aux managers ou aux vendeurs en magasin parce qu'on n'a pas forcément cette culture-là quand on arrive. » « Trois réalisent un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par an. Roubaix en réalise 9. » « Devant cette réussite, le groupe s'attaque à construire deux nouveaux sites. » « Un en Normandie et un autre dans le sud de la France, en Provence, près de Marseille. » « Des projets d'envergure écologique avec une architecture typique dans la nature pour offrir un espace alliant shopping, loisirs et esthétisme. » « Mais il n'y a pas que les outlets qui doivent innover pour attirer les clients. Le secteur du luxe doit lui aussi sans cesse se renouveler. » « Retour à Paris, 6h45. La ville dort encore, mais au bon marché, on est déjà sur le qui-vive. » « C'est bien, là, c'est bien. Là, c'est bien. C'est chouette. Bon travail. Comme d'accord. » Avec ce nouvel espace chaussurie inédit, le bon marché espère se démarquer de ses deux plus gros concurrents, le Printemps et les Galeries Lafayette. « On est bon pour vendredi soir, là ? Parce que là, c'est vraiment chaque heure compte. » L'enseigne espère attirer de nouveaux clients. Périne et Thierry, les architectes, travaillent sur ce projet depuis 10 mois. « Ça, c'est bien. Donc, on a tous les tapis qu'on pose demain. Du coup, après, on a toutes les assises à poser, les tables. Et à partir de 17h, toutes les équipes commerciales, les mersches, etc. installent tous les produits. » « Nous, dans deux jours. Donc, on a une grosse quantité de travail encore pour toutes les équipes. Et ce qu'on sera prêt, je pense. » Il leur reste à peine 48 heures. Le planning est très serré. « Est-ce que t'as bien checké la stabilité avec ADF ? » « Oui, normalement, c'était bon. » Ils sont une équipe de 15 architectes à avoir travaillé sur cet espace. Leur mission ? Imaginer les lieux du sol au plafond, tout le mobilier et la décoration pour créer un lieu harmonieux à l'esprit du grand magasin. L'enjeu est colossal. « Il reste le tapis au Parisi, rose. » « Là, il y a les tables dont je te parlais tout à l'heure, qui viennent de part et d'autres, des assises. » « Là, les banquettes, elles viennent d'être posées ce matin. » « T'as essayé ? C'est bien ? » « Oui, c'est confortable. » « Donc, il ne nous manque plus que les tapis, les miroirs. » « Et les meubles bas. » « Et les meubles bas. » Pendant que tout le monde s'active à l'étage pour aménager le nouvel espace soulier, en bas, il y a aussi à faire. « Excuse-moi, je suis en retard. Ça va ? » « Ça retourne dans les vitrines. » « Ouais. » Frédéric et Françoise travaillent à la direction artistique. Ils sont chargés de l'identité visuelle du bon marché. Leur priorité aujourd'hui, ce sont les vitrines. Ils vont les ouvrir ce soir. L'heure est alors aux vérifications. « Du coup, celle-là, elle est déjà en marche. » « Il y a pas mal de petits détails à regarder à nouveau. » « Il y a le lacet, là, qui... » « Il y a le lacet des chaussures lapins, qui n'est pas fait. » « Et puis là, j'ai repéré qu'on avait pas mal de recollage de notre glitter. » « En fait, on doit échapper à aucun détail dans une vitrine. » « Non, non, c'est sûr qu'il faut avoir un œil sur tout, partout, que tout soit parfait. » « Il y a ce qu'on appelle, nous, le peaufinage vitrine. » « Il faut évidemment passer, repasser, jusqu'au bout. » Ce sont 10 vitrines qu'il faut passer au peigne fin pour ne laisser aucune fausse note. Elles ont été installées en 5 jours. La vitrine est d'une importance primordiale pour les grands magasins. C'est la première image, celle qui donne le ton et l'ambiance de ce qu'il y a à l'intérieur. « Je pense que le plus important dans une vitrine, c'est trouver la bonne idée. » « On va voir la neuf ? » « Eh ben ouais, on va voir la neuf. » Le concept a été imaginé il y a plusieurs mois. Et à chaque fois, l'exigence est toujours la même. Une mise en scène originale, élégante et inattendue. « Et des choses comme ça, ça peut pas être tenu, là, c'est pas joli. » « Présenter quelque chose qui n'ont pas vu et qui les étonne ou les surprend, déjà, c'est un pari qu'on a gagné. » « Nous, notre démarche est toujours d'avoir des vitrines le plus créatives possible. » « On va dire que c'est pas des vitrines commerciales. » « On apporte autre chose, une autre valeur. » « On apporte une mise en scène, c'est comme une pièce de théâtre, quelque part. » Une pièce de théâtre où la mise en scène doit fonctionner à la perfection. Dans quelques jours, le public découvrira le spectacle. Il faut gérer la fin des travaux. Nous retrouvons Philippe, le directeur architecte et merchandising. « Non mais c'est un chantier, ici. » L'espace est encore en travaux, alors qu'il doit être terminé ce soir. « Cyrus, est-ce que tu pourras régler la lumière, là, ici, pour que la première chaussure soit plus éclairée ? » À peine arrivé, Philippe remarque qu'il reste encore des dizaines de choses à faire. « Là, ici, tu penses qu'il y a quelque chose pour essayer de le rattraper ? » « Ouais. » « Tu crois qu'il y a un petit coup de nettoyage ? » « Ça, monsieur Coogan, c'est ceux qui vont ici, c'est ça ? » « C'est les tapis ? » « D'ici la fin de journée, les 310 meubles doivent être livrés et posés, et la décoration finalisée pour que les marques puissent s'installer. » « Est-ce que tu peux voir avec monsieur Coogan, qui est juste à l'arrière, pour remettre des tapis sur tout le central et qu'on dégage les ronds, là, qui sont ignobles ? » « Tu regardes ça ? » « Ça marche. » « Super, merci. » « Qui sont ignobles, parce qu'en termes de qualité, c'est pas du tout à la hauteur de nos attentes. » « Ça, en fait, c'est de la moquette découpée, c'est pas un tapis. » « L'exigence du bon marché, c'est celle-ci, c'est l'exigence du luxe, c'est-à-dire que chaque détail a une importance considérable. » « Parce que vous ne pouvez pas acheter une paire de chaussures à 300, 400 ou 500 euros et être marché ou les tester sur un mauvais tapis. » « Ici, la clientèle est principalement haut de gamme. Elle se veut donc exigeante. Alors le souci du détail est primordial. » « Voilà, ça, c'est un vrai tapis, par exemple. » « Vous avez une trame qui est à l'intérieur, qui est cousue, c'est de la laine, et ensuite c'est retravaillé. » « Et c'était très important qu'il ait ce léger scintillement, comme ça. Donc il est légèrement argenté sur le fond, comme on peut le voir. » « Et on l'a aussi sur tous les canapés. » « Je crois qu'elles sont là, Thierry. » « On va peut-être lui ouvrir aussi la banquette, d'ailleurs. » Ici, peu importe son rôle, sa hiérarchie, tout le monde met la main à la pâte pour être prêt à temps. » « Ça, c'est magnifique. » « Car ce qui compte, c'est le résultat. » « Créer un lieu comme ça dans Paris en ce moment, c'est fou. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chantier aussi beau, aussi grand en ce moment. » « Donc, c'est le lieu où il faut être. » « C'est pour ça que j'aime aussi travailler au bon marché. » « Les défis sont gigantesques. On ouvre 2000 m² et ensuite, on va ouvrir encore 10, 15, 20 000 m² peut-être de plus. » « Tout ça est extrêmement excitant. » Avec ce nouvel espace, le bon marché a pour ambition de s'imposer comme un lieu unique dans Paris et ainsi faire la différence face à la concurrence. Au bon marché, tout est minutieusement pensé pour lancer les nouveaux lieux. Au rez-de-chaussée, on installe le Shoe's Truck, un lieu éphémère dédié au nouvel espace soulier. Ici, on va vendre des accessoires pour les chaussures installées autour d'un food truck pour se restaurer. Laura, acheteuse, a déniché des bijoux de chaussures un peu partout dans le monde. Elle vient voir la mise en place de ces petites trouvailles. « Je vais te montrer, là, tu sais, c'est les sneakers qu'on a fait peindre. » « Ça rend super bien. » « Ça rend bien. » « Ah ouais. » « Et on a fait toute une sélection de produits, si tu peux regarder et valider. » « Ok. » Chantal s'attelle depuis ce matin à disposer et mettre en valeur les accessoires de manière originale. « Ça rend bien. » « On comprend tout de suite le produit. » « C'est hyper clair pour le client, ça lui donne envie de l'acheter. » « C'est pas courant de voir ce genre d'accessoires portés sur de la basket. » « L'idée, c'est décliner des bijoux à la base, mais pour souliers. » « En fait, créer une tendance autour du soulier, être prescripteur. » « Dire, voilà, nous, on lance cette tendance de l'accessoire de souliers. » « C'est vrai qu'en ce moment, la sneakers, on en voit beaucoup. » « Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, nous, le bon marché ? » « C'est d'apporter tous ces petits accessoires et changer complètement le look, en fait, de la chaussière qu'on porte. » Ces petits accessoires n'en ont pas l'air, mais ils valent un certain prix. Ses yeux en plastique coûtent chacun 60 euros. Les broches à paillettes, 45 euros. Et les bijoux sous vitrine varient de 90 à 215 euros. « Nous, on fait extrêmement attention à la qualité. » « C'est des petits produits, mais qui doivent être qualitatifs avant tout. » « Donc là, voilà, c'est tout fait à la main, c'est du vrai liberty. » « On est vraiment quand même dans du produit raffiné. » Le produit raffiné, rare et tendance, c'est la marque de fabrique de l'enseigne. Et c'est aussi ce qui fait que ses prix ne sont pas donnés. Pendant ce temps, au deuxième étage, le chantier a bien avancé. Il faut maintenant transférer la marchandise. Initialement, l'espace soulier se trouvait ici, au premier étage, sur cette surface de 800 m². « Il faut bien qu'il n'y ait qu'un pied par sac. » Chaque modèle doit être soigneusement emballé pour les remonter dans leur nouvel écrin. « On a terminé, on met le dernier soulier et on va au monde charge. » Les sacs remontés au deuxième étage, ils sont réceptionnés par les équipes. « Donc là, t'as un peu de créateur. » « On va le mettre avec le street. » « Avec le street, ok. » Maintenant, place au merchandiser. Ce sont eux qui disposent les produits. Leur mission est de mettre en valeur chaque modèle pour créer une harmonie et susciter l'envie chez le client. Un véritable casse-tête. « On vérifie que l'ensemble soit bien coordonné malgré tout, parce qu'il y a certaines marques où on a beaucoup de pieds, d'autres où on a moins de pieds. » « Mais il faut qu'on garde la même image, quoi. » La disposition des produits obéit à une charte bien précise, établie en amont par les équipes du bon marché. Elle est ensuite validée avec les marques. Certaines ont d'ailleurs fait le déplacement pour installer elles-mêmes leur présentoir. Peu importe l'heure, les équipes resteront le temps qu'il faut pour être prêts pour l'ouverture le lendemain. Mais pour les directeurs artistiques... « C'est bon ? » « Oui, c'est bon. On peut ouvrir. » Une étape importante se joue dès maintenant. C'est le moment tant attendu, celui de l'ouverture. Frédéric et Françoise vont aller découvrir le résultat final depuis la rue. Verdict ? « C'est bien l'éclairage. Je pense qu'il ne faut pas plus. Je me demande même s'il n'y a pas encore... Non. Non, ça va. » « Je crois que c'est pas mal, moi. Ouais. » Frédéric n'est pas totalement satisfait. « Regarde, là, il y a le glitter qui est décollé. Il faudrait remettre un petit peu de colle, je pense. Le cabochon, juste le rappuyer un peu. Et le bas de la vitrine qui a gratté à cause de la peinture, là. Là, on regarde l'ensemble de la vitrine pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous ferait sortir de la magie, quoi, pour que tout soit nickel. Donc là, il y a encore des petites choses à revoir. » Même s'il reste quelques détails à corriger, pour Frédéric et Françoise, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois qui prend forme à cet instant. « C'est vrai que quand on ouvre une vitrine, c'est une certaine émotion. C'est un projet sur lequel on est depuis plusieurs mois. C'est quelque chose qu'on a imaginé. C'est quelque chose qu'on a suivi. On a dessiné. Et tout d'un coup, le voir réalisé, ça fait quelque chose. Maintenant, j'espère que ça va plaire, que les gens vont parler. » La magie semble avoir opéré. À peine ouverte, les passants s'arrêtent et regardent. « Les gens prennent des photos, ça veut dire qu'on a un peu gagné. » « C'est bon signe. » « Je suis bien. » « J'adore. » « Ce qui est beau aussi, c'est de se mettre de l'autre côté de la rue et de voir l'ensemble du balai, sur toute la façade, et voir tous les gens qui, en même temps, se croisent ou décroisent. D'ailleurs, on va peut-être aller voir. » « Ça marche, quoi. » « Ouais. » « Ouais, ouais. » « Il y a une vraie histoire sur la rue et une vraie idée de mouvement, là, qui fonctionne. » « C'est une belle maison. » Les passants pourront apprécier ce balai de jambes pendant les 5 prochaines semaines. Un spectacle qui devrait attirer en nombre les clientes et permettre au bon marché de rentabiliser son investissement. Le lendemain matin. Aujourd'hui, Philippe n'a pas beaucoup dormi. Pourtant, sa journée est loin d'être finie. « Il est 9h10. » « Je suis un peu en retard. » « Et on va découvrir le nouvel espace soulier. » « Ils ont travaillé toute la nuit. » « Nous, on a terminé vers minuit. » « Minuit, une heure, à peu près. » « Et là, normalement, tous les tapis ont été posés. » « Voilà, on va voir ça. » Le magasin ouvre dans 50 minutes. Il a donc peu de temps pour faire l'état des lieux. « Super. » « Génial. » « Là, on voit toute l'ampleur du travail fait hier au soir. » « Bon, on voit qu'il y a encore des choses à refaire. » Philippe voit des dizaines de détails à reprendre. « Ah ouais, il y a encore du chantier. » « Monsieur, vous avez un aspirateur ou il y a quelqu'un qui est préposé à l'aspirateur ? » « Oui. » « Vous pouvez lui dire d'intervenir un peu rapidement là-dessus ? » « Parce qu'on ouvre bientôt. » « Vous lui dites ? » « Super, merci. » « Vous pouvez faire ça en priorité, monsieur, juste le pourtour ? » « Merci. » « Nadia, j'arrive pas à nettoyer ce milieu. » « Tu peux demander aux gens du ménage s'ils ont un produit magique et tout ? » « Oui, monsieur. » « Comment ça va ? » « L'œil est bourrifé. » « Vous êtes content de vous tomber à l'espace ? » « C'est bien. » « C'est dingue. » « L'espace, l'aluminosité. » « Ça va être fou. » Des marques n'étaient pas présentes la veille pour installer leurs marchandises. Elles découvrent tout juste leur espace. Certaines sont ravies, d'autres un peu moins. » « Ils refont leur merche. » Nadia, la directrice merchandising, s'est attelée toute la nuit à disposer les chaussures des différents stands. Et elle s'aperçoit que certaines marques défont ce qu'elle a fait la veille. « Est-ce qu'on vous a expliqué un petit peu le principe ou pas du tout ? » « Je sais que c'est en forme de pyramide. » « Oui. » « Je me suis permis de tout refaire. » « Il n'y a pas de souci. » « Par couleur. » « Il n'y a pas de souci. » « Vous connaissez vos collections. » « Le seul truc, voilà, c'est de respecter un petit peu cette forme. » « On va essayer après. » « Ah, il faut. » « On manque de place. » « Faites mieux. » « Et puis voilà, moi je tourne et exactement comment ça vit. » « Ok, bonne journée. » « Merci. » Nadia n'est pas au bout de ses surprises. Il y a encore d'autres représentants des marques qui ont changé sa présentation. « Vous voyez, on fait plus des groupes. » « On est plus dans cet esprit-là. » « Là, ça fonctionne, mais de temps en temps, il faut créer un peu des rythmes. » « Voilà. » « C'est pas joli, là. » « Si vous faites ça, c'est très beau. » « La rouge, peut-être essayer la rouge. » « Si vous voulez. » Les marques ont leur propre code de présentation dans leur boutique. Mais ici, la disposition des produits doit être différente pour créer une harmonie entre toutes les marques. « On essaie en tous les cas d'avoir une même ligne et un même ensemble partout pour être cohérent et pour ne voir que le soulier, finalement. » « Voilà. » « Plus on est clair et plus on vendra du soulier. » Il est 10 heures, le magasin ouvre ses portes. Les vendeuses se dépêchent de ranger les dernières affaires. Les premiers clients arrivent. Ils sont nombreux à se bousculer pour découvrir la nouveauté. C'est l'émerveillement. La première chose qu'ils font, c'est d'admirer et de prendre en photo la Grande Verrière. « C'est extraordinaire et c'est la première fois que je vois comme c'est ça. » « En Allemagne, nous n'avons pas un marché comme ça. » Le bon marché attire des visiteurs du monde entier. Pour l'inauguration de cet espace, il y a ceux qui sont venus par hasard, il y a les fidèles qui attendaient ce moment avec impatience et il y a les curieux qui viennent de très loin pour découvrir les lieux. « Nous, on vient de Marseille. On est venus exprès pour voir le bon marché. » « C'est très bien décoré. C'est très beau. Très, très beau. Ça donne envie d'acheter. » « C'est fantastique car je suis venue ici l'année dernière en septembre et ça a beaucoup changé. La décoration et les produits, c'est vraiment différent. » « Je trouve que c'est très réussi, c'est très clair, très chic, avec des matériaux aussi assez luxueux comme le bois, certains tissus. Tout est extrêmement bien étudié. Bravo aux équipes qui ont travaillé là-dessus. » Le nouvel espace fait mouche. Le pari semble réussi pour les équipes du bon marché. Grâce à ce nouvel espace, le grand magasin espère augmenter ses ventes. En moyenne, les chaussures de créateurs représentent 30% des articles vendus. En France, le marché de la chaussure, c'est 7 milliards d'euros. L'année dernière, les grands magasins et les centres commerciaux ont accueilli près de 3,5 milliards de visiteurs pour 118 milliards de chiffres d'affaires. Un business florissant. En 2014, 150 000 emplois supplémentaires ont été créés dans ce secteur.